J'en ai passé des années loin de chez moi, des années loin de mon quartier populaire du 93 où tout a commencé. Ma jeunesse, je l'ai passé à courir derrière un ballon avec la seule idée de pouvoir vivre un jour de cette passion. Le football. A force de sacrifice, j'y suis parvenu et ce métier m'a même permis d'arpenter les quatre coins du monde. J'ai réussi à concrétiser mon rêve. Quelques trophées, la médiatisation, l'argent, autant de récompenses qui ont fait de moi un nouvel exemple pour les jeunes de mon quartier. Mais tout cela n'est pas sans questionnement. Aurais-je eu le même impact auprès des jeunes si j'avais un métier moins exposé ? Est-ce que le fait de venir d'un quartier populaire nous empêche de rêver ? La réussite se traduit-elle nécessairement par une richesse matérielle et financière ? Autant d'interrogations qui m'ont amené à réaliser ce documentaire. Durant plusieurs mois, je suis allé à la rencontre de ces personnalités singulières et inspirantes. Il s'agit d'une des plus belles expériences de ma vie. Cette aventure humaine fut ô combien enrichissante, car comme j'ai tendance à dire, une expérience vaut mieux que toutes les leçons qu'on peut recevoir. de ces personnes qui m'ont amené à la rencontre de ces personnes. Dans un quartier, on a du mal à se projeter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de réussite dans le domaine professionnel. On en a eu dans le sport, dans tout ce qui est milieu artistique, cinéma, etc. On a quelques-uns, donc c'est facile de dire moi je veux devenir un footballeur. Donc beaucoup de jeunes, ils se lancent dans le football et finalement ils ne vont pas tous réussir. Sur 100, il y en a peut-être un qui va réussir. Après c'était une passion, c'était je m'amusais, mais c'est vrai que je regardais la télé et je voulais être comme eux. Après c'était pas dans ma tête, c'était pas un objectif fixé. Mais c'est vrai que j'aimais ça, j'aimais le football, je savais faire que ça et voilà. A 15 ans en fait j'ai fait de l'USA jusqu'à mes 13 ans. Après j'ai pris une décision d'aller à Ouskal parce que je pensais que c'était un club qui pouvait m'apporter plus. Et j'ai fait ce choix-là. Après ça a été compliqué, mais c'était mon choix. Il fallait faire de la route tous les jours pour aller à l'entraînement. Je faisais la route, 45 minutes de transport en commun. Tout seul ? Tout seul, ouais. Quand mon père, comme il travaillait, il ne pouvait pas m'accompagner. Avec quelques potes de Villeneuve, on faisait la route ensemble. Après je pense que c'était une grande décision pour moi. Après c'est vrai que là-bas j'ai passé un cap et c'est là que Lyon, les portes se sont mis. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz C'était la détermination, j'avais l'envie. Je me suis dit, même s'il m'arrivent des bâtons dans les... Il faut toujours aller de là-haut, toujours monter, monter, vouloir progresser, vouloir progresser. Et je pense que c'est ça, il faut être déterminé, il ne faut rien lâcher. Même quand c'est des périodes difficiles, il faut toujours aller de l'avant, il faut être concentré, il faut avoir la dalle. Il faut être lucide aussi. C'est-à-dire que oui, il faut aller au bout de ses rêves, vivre de sa passion, mais il faut aussi mettre toutes les chances de son côté. C'est-à-dire que si tu te rends compte que... En fait fais un plan quoi, il faut un plan. Et il faut des étapes. Et en fonction des étapes que tu arrives à passer, tu vas pouvoir voir où tu amènes ton plan en fait. Je pense que c'est le fond en fait, tu ne dois pas changer dans le fond, tu dois tout le temps avoir... Ce que tu avais au début, ton début, l'énergie que tu avais au début, il faut que tu arrives à la garder sur le temps. Comme un sportif, on va dire, tu peux être Michael Owen, tu es ballon d'or là, il était ballon d'or à 22 ans je crois. À 27 ans il était plus rien, il était nulle part. Tu vois, tu vois par contre des Ronaldo, des Messi, son ballon d'or. Ils sont ballon d'or le vendredi, le lundi son entraînement. Et en fait c'est ça, je pense que quand tu fais quelque chose, il faut l'oublier. Donne-toi les moyens de réussir. Patience. C'est beaucoup de sacrifices, on se veut dire. Moi j'ai sacrifices pour ma part où je bouge beaucoup. Je ne veux pas sauver mon fils. Tes parents, tu ne vas pas beaucoup aussi. Souvent dans les hôtels, tu n'es jamais là. C'est un sacrifice ce que je fais. Mais pour plus tard, quand je vais vraiment me poser comme ça, je vais me dire, ah ouais. T'as vu en fait, je fais des sacrifices, mais c'est pas pour rien. Je regarde, il y a ma famille, il y a ma mère. La maison qu'ils ont aujourd'hui, c'est moi qui leur ai acheté. Tu vois, je pense que c'est là vraiment où j'aurai la satisfaction dans ma tête pour passer plus loin. Tu vois, demain, tu sais que ta mère elle est chez toi, la maison elle est à toi. Je vais leur faire, elle vit dedans, elle ne travaille plus. Elle demande, non, parce que depuis qu'on est ici aujourd'hui, j'ai grandi comme ça. C'est grâce à mes parents. Tu vois, c'est un investissement. Dis-toi, mets-toi, on est cinq. Tu te rends compte, ton dame, il arrive en France, il n'a pas de papier. Mais il arrive à nourrir cinq enfants. Et faire de ces enfants-là, l'autre, ils ont des diplômés, tu l'as à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, dès que tu es un papa, tu pousses comme ça, tu regardes. C'est une dingue. Donc pour tous les jeunes qui sont arrivés aujourd'hui, ne pas lâcher l'affaire. C'est Dieu qui donne si c'est impossible, mais ça nous fournit aussi des efforts. Je pense que même les enfants, ils le savent de toute façon, que même si tu as un rêve en tête, tu n'es pas sûr d'aller jusqu'au bout de tes rêves. Donc il faut toujours à côté et avoir un truc à côté. Il faut que les enfants soient conscients de ça en se disant, merde, je veux faire ça. Mais même si je me donne tous les moyens nécessaires pour avoir ça, je ne suis pas sûre de l'avoir. Donc il faut quelque chose à côté et les études, c'est important et plein d'autres choses. Bon, il ne faut pas aller chercher l'extraordinaire. Ça, c'est bon pour le cinéma, pour la télé. Mais le projet, quand tu es avec des jeunes, ce n'est pas de chercher l'extraordinaire. Le projet pour les jeunes, c'est d'essayer qu'ils s'émancipent et qu'ils trouvent une voie, même modeste, mais qu'ils trouvent leur route. C'est ça l'idée, ce n'est pas plus que ça. Mais moi, l'histoire de… parce que tu imagines pour être professionnel, ce n'est pas possible. Le nombre de footballeurs pour sortir des professionnels… Et aujourd'hui, la jeunesse, indirectement, c'est devenu ça leur modèle d'exemple de réussite. Donc nous, on doit contrebalancer ce message-là, parce que ce message qu'ils voient, ça leur donne une mauvaise image de ce que c'est la réussite. Franchement, après, c'est ce que… c'est ce que… c'est ce qu'on essaye de… c'est ce que les gens essayent de montrer, c'est ce que… Demain, tu regardes sur les réseaux, tu vois le mec avec une grosse voiture, avec un truc, toi aussi, tu as envie d'avoir ça. Après, les gens, ils ne vont pas forcément expliquer leurs problèmes. Moi, je suis là, je vais dire que j'ai des difficultés, etc. La plupart des gens, ils ne vont pas expliquer leurs problèmes. Donc tu vois que tout est rose. Tu vois que tout est rose et même si tu expliques tes problèmes, les gens vont dire « ouais, c'est un fou, c'est un fou parce qu'il a tout ». Aujourd'hui, ça va tellement vite. Quelqu'un, il veut gagner de l'argent facilement, il veut être Instagrammeur, il veut être influenceur, il veut faire des… Tu sais, quand tu vois les gens, ils snappent leur vie tout le temps. Ils ont des grosses voitures, ils ont des belles maisons, ils ont des montres, ils ont des… tu vois. Tu sais, même moi, je suis… en vrai, même moi, je suis… enfin, je consomme ce genre de truc parce que voilà, j'ai voulu kiffer ça, frère. Moi, avant, j'étais là, j'allais au grec, j'avais 3 euros, je grattais 50 centimes par là, c'est nona par ci, tu vois. La réussite, ce n'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, voyager en jet privé, d'avoir les dernières paires de basket à la mode. La réussite, c'est déjà de s'épanouir perso, c'est de se dire moi professionnellement comment je fais un taf, peut-être que je ne gagne pas beaucoup, mais dans le travail que je fais, je suis heureux, je me lève tous les matins, je sais que je vais faire un travail pour moi qui a du sens, qui peut peut-être aider d'autres gens, qui, moi, m'aident, je vis d'une passion. Non, un petit jeune, je pourrais lui conseiller que le foot, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent, très peu, et il faut se concentrer sur les études. Il y a beaucoup de métiers où tu peux très bien gagner ta vie, où tu peux être quelqu'un d'important. Mais ouais, c'est de ne rien lâcher, les études, il y en a très peu, il faut un talent, il faut avoir de la réussite, il faut avoir de la chance, il faut être plus fort que les autres, c'est compliqué, il n'y en a pas beaucoup. Et il faut qu'ils travaillent les deux côtés et après, il verra que ça ira tout seul. La vie, en fait, aujourd'hui, ce qu'il y a, à la différence de ma génération, c'est que les gamins, enfin les gamins, les jeunes, sont trop pressés, ils veulent tout tout de suite. Il n'y a plus de step by step. C'est-à-dire que les gamins, ils viennent à 20 ans, ils veulent son Gucci, sa voiture, ce truc et sa blonde à côté de lui. C'est ça, bon. Les jeunes, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de dire, écoutez, tu vois ce qu'on fait avec les déterminés, c'est le seul critère de sélection, c'est la détermination, la motivation. Pour dire, les diplômes, on oublie. Le projet, on oublie. Ce qui va faire ta réussite, c'est toi. C'est toi, comment tu vas t'engager. C'est toi, comment tu vas t'investir dans ton projet. C'est toi, comment tu vas créer les opportunités pour arriver à faire en sorte que ton projet, il a le maximum de chances de réussir. Et nous, on te met dans les conditions. Mais tout dépend de toi-même. Et c'est ça, en fait. Et ça, c'est la justice pour tous, en fait, en réalité. C'est de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Attends, il y a deux choses. Il y a d'abord avoir un rêve et exprimer ton rêve. Il y a deux mouvements. Il y a avoir un rêve. Ce n'est pas parce que tu as un rêve que tu l'exprimes. Ça, c'est sûr. Et puis ensuite, c'est l'exprimer. Et après ça, des rêves. D'abord, les gens dans les quartiers ou les jeunes dans les quartiers, c'est pareil que les jeunes partout. Donc, ils n'ont pas plus ou pas moins de rêves que les jeunes. Seulement, il y a un gars. Par exemple, un gars qui a vraiment envie et tout. Moi, je crois que tu n'as pas besoin de le pousser comme un malade. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, non, non, non. Tu es né, deux bras, deux jambes. Ton cerveau fonctionne parfaitement. Demain, si tu travailles, même si tu n'as pas de talent. Demain, je suis tombé sur le genre, je n'ai pas de talent. Ce n'est pas grave. Tu as tes études qui sont là. Au fur et à mesure, tu vas découvrir que tu as un talent. Tu vois, ils sont plombés, tu peux être plombé aujourd'hui, mais ils sont super forts. Tu dis, c'est un truc de ouf, ce qu'il fait. Il faut amuser. Il y en a, ils disent qu'ils n'ont pas de talent, mais ils peuvent arriver à te faire vendre n'importe quoi. Je peux te dire, quelqu'un qui va gagner 20 000 euros par mois, quelqu'un qui va gagner 1 500 euros par mois, et celui qui gagne 1 500 euros par mois est plus heureux dans sa vie et plus épanoui que celui qui gagne 20 000 euros. Après, les jeunes regardent surtout les jeunes à qui ce reportage s'adresse. Regarde surtout la dernière sacoche Gucci. Le dernier puis le... Mais ce n'est pas ça le bonheur. Ça, c'est que du parade. Il n'est pas là le bonheur. Aujourd'hui, tu vois que les gens touchent. Ils sortent leur salaire 50 000 euros par mois. Bien sûr, 50 000 euros par mois, ça fait rêver tout le monde pour être là, pour montrer sa vie. Mais frérot, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Et la réalité, elle va vite les rattraper. Aujourd'hui, tu peux gagner 50 000 euros par mois si tu balances ton argent comme ça, d'un coup, tu vas chez Gucci, tu vas chez LV, tu vas chez Dior, tu vas chez truc, tu pars en business, il ne te reste plus rien. Frérot, aujourd'hui, c'est une société de consommation, ça va très très vite. Après, moi, je ne vous dirai jamais que pas gagner de l'argent, c'est bien. Je suis assez lucide et je suis terre à terre et je l'ai dit, c'est mon travail avant tout aujourd'hui. Ma passion, c'est mon travail. Mais je travaille pour gagner de l'argent. Je travaille pour gagner de l'argent. Je travaille pour que mon fils y soit bien. Je travaille pour être bien et jamais ressentir ce que j'ai ressenti quand j'étais petite, le manque. Je travaille pour ça. Je ne travaille pas pour la gloire, moi. Je n'en ai rien à faire de la gloire. Gagner beaucoup d'argent, ça, c'est quelque chose qu'on considère, qu'on a envie. On fait ce métier, pas pour ça, mais c'est normal que tu gagnes de l'argent. Après, non, c'est de voir tes parents contents, tes frères, de les aider, de voir tes amis heureux. Mais je sais la valeur de l'argent, je sais de quoi il faut en faire. Et après, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi avec mon argent, faire des folies. Ce n'est pas l'image que j'ai envie de montrer à ma famille, à mes amis. On est dans une société de l'urgence, il faut avoir tout, tout de suite. Eh bien, les enfants, c'est nous qui leur avons envie de construire cette société. Vous voulez tout, tout de suite. Mais ce n'est pas la vie, ça. Est-ce que le fait d'avoir ramené une IAS de 10 000 euros en ayant fait du sale, en ayant trahi, en ayant vendu de la mort, en ayant tué, en ayant volé, est-ce que ça, ça vaut autant ou ça vaut plus qu'une IAS de 2 000 euros que tu as gagné par la force de ton travail, par ton intelligence ? Ça, c'est des questions de conscience que chacun d'entre nous doit se poser. Et moi, je ne veux pas donner des leçons. Même les plus jeunes de chez moi, quand je les vois, je ne leur donne pas de leçons. Parce que déjà, quand tu leur donnes des leçons, tu es moralisateur, tu fais le moralisateur. À la fin, quand ils te voient, ils ont un peu envie de te serrer la main, ils se cassent. Donc, tu les perds finalement et tu ne peux pas donner tes conseils. Donc, nous, on est dans une approche où on ne va pas les montrer du doigt parce qu'on est passé par là. On a fait des conneries à un moment donné dans notre vie. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, personne ne l'aurait imaginé. Mais à l'époque, on nous traitait de délinquants. On disait que ces jeunes-là, ils sont foutus. Ils ne vont jamais s'en sortir. Aujourd'hui, les gens, quand ils te voient et surtout des gens qui t'ont vu petit, ils sont fiers. Ils n'auront jamais imaginé de te voir là. Et c'est ça, ce message. C'est-à-dire, en réalité, chacun aura son parcours, son chemin. Nous, on leur dit, on peut juste les conseiller, même pas comme leurs grands frères. Juste des gens bienveillants qui veulent leur bien, tout simplement. Tu sais, un jeune, il se construit dans le milieu social dans lequel il vit. Et plusieurs parents, moi en tant que parent aussi, ce que je veux, c'est pouvoir proposer une, comment ça s'appelle, une éducation ou une vie où protéger mes enfants parce que les quartiers ne le font pas forcément sur certaines choses. Il y a ce côté familial, le pote et compagnie qui est vachement riche. Mais il y a une tentation qui est vachement forte, qui fait qu'au bout d'un moment, tout le monde veut partir. Et on n'a pas la possibilité de partir. Quand tu sais que ton père, d'où il vient, tu ne peux pas te permettre de toi, qui a grandi en France grâce à ton père, de ne pas réussir. La recherche, elle est pour tout le monde. Juste pour ne pas dormir, travailler un gars de quartier qui dit, ouais, je veux venir fort comme un tel. Avec le travail, il faut de la patience. Il faut être à fond dans ce que tu fais. Il faut y croire. Surtout y croire. Croire en ses rêves et ça arrivera. Je suis persuadé qu'il n'y a pas une différence si grande que ça entre les jeunes des quartiers et les autres. Simplement, c'est dans l'esprit que ça se passe, dans la projection de l'avenir que ça se passe. Donc, je crois que les jeunes des quartiers rêvent. Ils ont le droit de rêver. Et il faut qu'ils rêvent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas différents. Tout leur est ouvert. Simplement, il faut qu'ils aillent vers leur centre d'intérêt, vers leur passion et qu'ils n'aient pas peur d'exprimer leur passion et de faire ce qu'il faut pour y arriver. Il ne faut pas se dire, oui, mais bon, moi, je ne vais pas y arriver. Il faut partir motivé. Après tout, ce qu'on va perdre, c'est quoi ? C'est rater. Et puis, c'est tout. On n'aura pas de regrets. Mais partir en se disant de toute manière, je ne vais pas y arriver. C'est trop difficile. Ce n'est pas possible. Il faut y aller. Et ça demande du travail, des sacrifices. Moi, les premières années, en toute honnêteté, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de sortie le soir. Il n'y a pas ça. On travaille du matin au soir, mais dans un but. Après, une fois qu'on a atteint son but, c'est tout, ça paye. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir une bonne situation et ne pas faire grand-chose ou faire un minimum. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, rien n'est impossible si tu as la volonté. Ta volonté te permettra d'aller où tu veux. Ta volonté est, bien entendu, le travail. Il ne faut pas se cacher derrière des principes de dire qu'on est dans un pays d'Européens, on est Noirs, on n'y arrivera pas. C'est faux. Si tu as la volonté, tu as la motivation et que, bien entendu, tu intègres les codes. Parce qu'il faut les avoir, les codes. Je ne peux pas arriver avec les codes de la banlieue, de Wesh Wesh. Non. Malheureusement, tu veux exercer un métier qui est également un métier de vitrine. Il faut avoir ces codes-là. Moi, je crois beaucoup, en fait, à la question de la rencontre. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a beaucoup de jeunes qui, finalement, à un moment donné, font une rencontre, que ce soit un prof, un éducateur, un grand frère, un adulte référent, qui les aident, finalement, à se projeter et à trouver un sens et à trouver un chemin. Et dans la mesure où il y a de moins en moins de personnes référentes sur les quartiers, il est difficile pour chacun, finalement, de trouver... Si on ne trouve pas au sein de sa famille, ce qui est le cas, souvent, finalement, parce qu'effectivement, on a des difficultés familiales, si on ne trouve pas un référent adulte, éducateur au sein de sa famille, on doit pouvoir le trouver dans la sphère publique. Normalement, ces endroits-là, les jeunes, ils doivent pouvoir rêver à n'importe quel métier, du métier de shérif, à l'arracheur de dents, à boulanger, à... tu vois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, moi, que je rencontre, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Quand tu leur demandes dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire, ils ne savent pas, ils se posent des questions. Pourquoi ? Parce que les champs du possible, ils sont restreints. Et nous, notre rôle à nous, avec ce qu'on fait, avec nos associations, l'engagement qu'on a voulu prendre et les responsabilités qu'on a voulu prendre, parce qu'on est aussi passé par là, c'est de se dire à notre niveau, comment, nous, on peut créer de nouveaux modèles de réussite, pour que chacun puisse s'identifier. Ah, lui, il est avocat, mais regarde le parcours qu'il a eu, il est venu de mon quartier, il a réussi à arriver là, mais pour ça, il a fait des sacrifices, il a travaillé dur, il s'est investi à un moment donné, il s'est pris au sérieux, donc ça a payé. L'autre, il a réussi à monter sa boîte, aujourd'hui, salarié 200 personnes. Mais comment il est arrivé de là à là ? C'est du travail. Ce n'est pas aux adultes de dire aux jeunes ce qu'ils vont faire plus tard. C'est comme si les adultes disaient aux jeunes quelle musique ils doivent écouter. C'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on n'a presque aucune chance. Les jeunes veulent trouver eux-mêmes et peuvent trouver eux-mêmes ce pour quoi ils sont faits. Simplement, il faut un peu de méthode pour ça. On doit lever l'injonction de « Choisis ton destin dès l'âge de 12 ans ». Ce n'est pas possible, ça. On ne demande pas aux enfants de choisir une voie aussitôt, finalement. Après, les difficultés sont liées à un environnement qui quelquefois est inconfortable. On peut avoir des conditions de logement qui sont inconfortables, des structures familiales qui sont un peu compliquées, des niveaux de revenus qui ne sont pas les plus élevés. Tout ça cumule des difficultés, finalement. Le fait d'abord de nous parquer dans un quartier populaire, comme ils disent, je trouve que c'est de la discrimination. Et une fois de plus, je reviens à des valeurs. On parle de mixité sociale. Pourquoi quelqu'un n'a pas le droit d'aller vivre dans un HLM en centre-ville avec d'autres personnes ? Tu imagines que les parents, dans les quartiers populaires, c'est à la fois la survie économique de la famille et en même temps gérer les gamins qui ont tout pour devenir dingues, qui ont tout pour devenir fous. Aujourd'hui, on a des pères et des mères qui sont dépassés. Pas qu'ils ont baissé les bras et qu'ils s'en foutent, qu'ils sont dépassés, ils sont fatigués, ils ne savent plus où donner de la tête. Il manque un encadrement dès l'élémentaire qui permette aux enfants, effectivement, de passer de cycle en cycle avec les compétences suffisantes. Quand on a des statistiques comme 50% des enfants à l'entrée en 6ème qui ne maîtrisent pas la lecture, ça pose des questions. On se demande pourquoi, comment ça se fait que tous ces enfants, enfin 50% d'un effectif à un moment donné, n'accèdent pas à l'apprentissage de la lecture ? Qu'est-ce qui se passe ? Un jeune, et j'en connais, qui part même d'une extrême pauvreté ou d'une famille qui n'a pas de culture ou d'instruction, il peut y arriver par l'école aujourd'hui. Donc il faut y croire. J'ajoute une chose, c'est que dans tout ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire que les jeunes peuvent trouver une motivation vis-à-vis d'un projet de métier futur qu'ils ont envie de faire. Mais c'est une motivation pour les études. Et donc, les professeurs sont directement concernés pour ça, c'est-à-dire à donner une motivation pour étudier ce qu'ils ont à étudier dans l'école. Mais il ne faut pas que les professeurs oublient une chose. C'est que les talents et les aptitudes des jeunes qui sont devant eux ne sont pas que des talents et des aptitudes scolaires. Beaucoup de personnes réussissent dans la vie avec des talents qui n'ont rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Vous en connaissez sûrement. Donc il faut qu'ils aient cette modestie et cette humilité de penser à ça et de laisser s'épanouir aussi ces talents et peut-être d'aider les jeunes à les découvrir. C'est très important. Là, il faut faire ses preuves. C'est certain. Mais après, une fois qu'on a fait ses preuves et qu'on a montré aux gens que ce qu'on fait, c'est correct, on est soutenus. Mais c'est clair qu'ils vont nous tester au départ. C'est logique. Ils ne nous connaissent pas du tout. Donc il faut travailler. Mais moi, je ne prends pas ça comme quelque chose de mal. Parce qu'à la limite, si on travaille plus, finalement, qui gagne ? C'est nous. Parce qu'on se perfectionne. Ce n'est pas une punition. Je ne prends pas ça du tout comme une punition. On doit travailler plus. Mais au final, le niveau est meilleur. Donc il ne faut pas prendre ça forcément comme quelque chose de péjoratif de devoir en faire plus. Si on en fait plus, on est meilleur. Et voilà, c'est tout. Mais moi, j'ai un problème là-dessus. Je reviens au pacte républicain, au pacte social. On parle d'égalité, liberté, fraternité. L'égalité, ce serait qu'à aucun endroit dans ce pays on soit en inégalité par rapport à un autre endroit. C'est-à-dire que dans ces endroits-là, on est exactement, les habitants et les jeunes, ont exactement les mêmes chances que d'autres jeunes du 16e arrondissement ou d'autres quartiers bourgeois de Strasbourg, de Marseille ou d'autres villes. Et moi, je milite pour ça. Je milite pour qu'effectivement, on gomme toutes les inégalités et que demain, Mamadou Diakite, qui vient d'un quartier populaire et un mec qui s'appelle Yann Gil, qui vient peut-être d'un quartier plus aisé, ils aient exactement les mêmes chances. Ils aient les mêmes niveaux d'enseignement, les mêmes niveaux de respect, la même autoroute qui conduit vers la réussite sociale et économique. Et ça, c'est pas gagné. Il y a toujours des barrières, mais en vrai, les barrières, c'est nous qui les mettons nous-mêmes. On vient d'un quartier, donc ça va être difficile. Non, on vient d'un quartier, donc on va se battre dix fois plus que les autres. C'est ça, la différence. Si eux, ils s'en sortent, pourquoi moi, je ne vais pas m'en sortir ? Pourquoi toi-même, tu ne vas pas t'en sortir ? Pourquoi ? C'est qui qui a dit que toi, tu ne peux pas t'en sortir ? Si je décide, moi, de faire quelque chose dans ma vie, je peux, peu importe que je sois une fille, que je sois noire, que je sois blanche, que je sois arabe, peu importe en fait, ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que ma personnalité, ce que j'ai à l'intérieur, oui, ça existe. Donc, tout est possible, il n'y a pas de déterminisme en fait. Il faut travailler, il faut travailler. Et je pense que après, si tu as la détermination, si tu as le talent, si tu as l'envie, normalement, ça y va. Il y en a comme deux, il y en a, il y en a intelligent. C'est-à-dire que ces personnes-là ont moins d'efforts à fournir. C'est ce que je veux dire ? Maintenant, s'ils nous mettent des profs aujourd'hui ou des choses comme ça, c'est pour te donner un minimum de connaissances, après, c'est à toi de travailler, tu vois ? Aujourd'hui, tu es un infirmier, tu veux être médecin. Médecin, tu veux monter plus haut. C'est ce que je veux dire ? Et c'est comme ça que tu réussis. Il ne faut pas se contenter du minimum, tu vois ? Contente-toi du maximum, comme on dit, vise le million, tu aurais des milliers. C'est ce que je veux dire ? Et tu vises plus haut. C'est comme ça qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, ils se disent, je vais réussir, je vais gagner ma vie, juste en postant des photos sur Instagram. C'est pas ça la vie. La vie, c'est le travail. On réussit par la force de son travail. Et la société d'aujourd'hui fait que nos jeunes n'ont plus envie ni de se cultiver, ni de se battre pour leur conviction et pour leur volonté. Rien n'est simple dans la vie d'alors que l'on veut. Il ne faut pas croire qu'on se lève un matin, on devient Instagrammeur ou placeur de produits et on réussit. C'est pas ça la vie. La vie, c'est avoir un objectif, un véritable objectif et ne pas oublier que le premier de l'outil de travail, c'est notre cerveau. C'est pas notre physique. Non, je ne peux pas contredire. Si des gens veulent faire des études, faites. Chacun est destiné à faire quelque chose. Fais ce que tu kiffes, fais ce que tu aimes. Mais tu ne peux pas en vouloir à des gens de vouloir faire des vidéos. Tu ne peux pas en vouloir à un mec de rapper. C'est ce qu'il kiffe, c'est sa passion. Après, si un mec, déjà, dans son cœur, son intention n'est pas bonne, c'est de faire ça pour quelque chose de mauvais. Après, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite. Quelqu'un veut gagner de l'argent facilement, il veut être Instagrammeur, il veut être influenceur. Quand tu vois les gens, ils snappent leur vie tout le temps. Ils ont des grosses voitures, ils ont des belles maisons, ils ont des montres. Même moi, je consomme ce genre de truc parce que j'ai voulu kiffer ça, frère. Il ne suffit pas, franchement, de te lever le matin, de te dire j'ai envie de réussir, de te mettre un costard et de dire bonjour monsieur le patron pour trouver un poste quand tu t'appelles Mamadou et que tu es d'origine malienne, etc. Non, 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 non. Il faut que tu comprennes que tu as besoin d'être soutenu parce que tu as beaucoup de barrières à casser avant d'être perçu comme si moi, blanc, Yann, Guilg, d'origine alsacienne, il va voir un patron. Et c'est compliqué. On ne va pas se mentir, la réalité, elle est comme ça. Il faut gommer ces inégalités pour faire en sorte que tout le monde arrive au même point d'égalité. Maintenant, le conseil que j'aimerais donner à tout le monde, c'est que chacun, il faut qu'il suive sa voix. Il faut que chacun, dans ce qu'il fait, il faut qu'il soit passionné par ce qu'il fait. Il faut toujours qu'il ait une obligation d'excellence, on va dire, de viser toujours quand je fais un truc, comment je le fais de la meilleure des manières avec le peu de moyens que j'ai. Mais au début, bien sûr, dès maintenant, il est rouge. Je te dis, j'ai joué en 2008. En 2010, j'ai failli fermer. En 2012, j'ai failli fermer encore une fois. Tu vois, ça, c'est tout le temps jouer sur un fil. Après, c'est des décisions stratégiques que tu prends, des risques que tu prends. Et après, aujourd'hui, on est à 25 magasins. Mais en 2010, ça aurait pu être fini. Il faut toujours aller au bout d'un projet. Qu'on porte ou une idée qu'on veut porter, il faut y aller au bout. Et surtout, viser l'excellence. Moi, c'est ce que je dis. Il faut sortir de la médiocrité et viser l'excellence. Dans les quartiers, surtout, c'est important. Quand t'as eu mal, il faut savoir se nourrir de ce truc-là. T'as mal ? Fais en sorte que ce que tu ressens, fais-en une force, en fait. Pour tout surpasser. Parce que t'auras pas plus mal, en fait. Ça va te faire quoi ? Rien, mis à part peut-être de réussir, en fait. C'est juste ça. C'est juste pas avoir peur de réussir. Et puis au pire, tu réussis pas. Ça va faire quoi ? Rien. Et puis peut-être que justement, en réussissant pas, tu vas réussir. Mais quelque chose de mieux. Il faut savoir accepter de se laisser porter aussi par les choses. Il y a des gens qui ont mis 15 ans pour percer. Il y a des gens qui ont mis 15 ans pour percer. Il y a des gens qui vont mettre 6-7 ans avant d'être heureux dans leur vie. Il y a des gens, je sais pas moi, ils vont attendre 33-34 ans pour avoir un enfant. Donc il faut jamais, il faut jamais, il faut jamais lâcher. Pour moi, c'est le mot d'ordre. Même si tu viens d'un quartier, tu peux réussir. Même s'il faut peut-être un peu plus d'envie, plus de détermination, montrer un peu plus que certaines personnes qui viennent dans des situations un peu plus faciles que toi. Mais pour moi, c'est un boost. T'as envie de montrer aux gens du quartier que tu peux t'en sortir, leur montrer, être un exemple, leur montrer que tu peux faire ce que tu as envie, tu peux réussir. Et pour moi, c'est un bon boost. T'as réussi et t'es fier parce que c'est tellement difficile. Tu te dis des fois, vas-y, je lâche l'affaire et ciao. Et si tu les surmontes, t'es fier. Moi, je suis fier pour ça. Aujourd'hui, c'est pas fier parce que je suis footballeuse professionnelle. Je suis fier d'avoir surmonté toutes les épreuves que j'ai eues. Et je suis contente de moi. Je me dis, ah ouais, quand même. Je savais pas, j'étais aussi forte. Mentalement, tu vois. En France, personne n'est condamné à l'échec. Un jeune comme ça, qui est à l'école et tout, qui veut s'en sortir, il va s'en sortir s'il veut. Après, tu vois, les gens que je connais, les gens à qui je traînais quand j'avais arrêté, tu vois. Le mec de ma ville qui fumait, tout ça. Eux, je sais même pas ce qu'ils font, là, frère. Intérim, ça tape par-ci, par-là, mais... C'est eux qui le voulaient, en vrai. Enfin, inconsciemment, ils voulaient ça. Quand j'ai commencé, personne ne croyait en moi. Très peu de gens croyaient en moi. Mais je me suis battu, je me suis battu. Et aujourd'hui, regardez ce que je suis devenu. Je suis pas le meilleur, mais... Je m'en sors très très bien. Et voilà. Aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, je suis gratuit. Maintenant, je vais aller quelque part. Les gens vont me respecter, vont un peu plus me respecter. C'est parce que c'est moi qui ai voulu que les gens me respectent. Parce que je me suis battu pour travailler. Je me suis battu pour toujours, malgré le travail, être quelqu'un de respectueux. Le discours, c'est le discours d'un mec de quartier qui s'est levé un jour, qui s'est dit, bon, c'est simple, je vais me battre dans la vie. Je sais que j'ai des capacités. Je sais que j'ai des possibilités. Je vais me battre. Je me suis battu. Personne ne croyait en moi. Aujourd'hui, je suis là. La réussite dans la vie, c'est d'avoir atteint son objectif et de pouvoir s'épanouir pleinement. Moi, je fais la distinction entre la réussite personnelle et une réussite financière. J'ai tellement rencontré de gens qui étaient très très aisés, mais malheureux. Moi, je ne considère pas que c'est ça, la réussite. La réussite, c'est d'aller au bout de son objectif et d'être reconnu dans son métier, ou en tout cas dans le talent qu'on exerce. C'est ça, réussir, avant de se dire que c'est une réussite financière. Ce n'est pas ça, la vraie réussite. Est-ce que la réussite, c'est la réussite sociale ? Est-ce que la réussite, c'est la réussite économique ? Est-ce que c'est les deux ? On a entendu dire que la réussite, ce n'était pas forcément le bling-bling, la villa à Marbella, la grosse cylindrée, etc. On a entendu que la réussite, c'était essentiellement l'émancipation, le fait d'exister et le fait d'être fier de ce qu'on est et de réaliser ses projets et ses rêves. Moi, je serais plutôt de cet avis-là. La réussite, c'est d'être fier de ce qu'on a engendré, de son œuvre et de réaliser ses rêves et ses projets. La réussite, c'est le bien-être. C'est-à-dire être en adéquation avec ce que tu fais et ce que tu es. Vraiment. C'est être dans le moment présent et savoir que tu es heureux à ce moment-là. Ça, c'est la vraie réussite. C'est le bonheur, la réussite. C'est des petits moments de bien-être, de joie et de joie partagée. Parce que tout seul, tu vas plus vite, mais avec les autres, tu vas beaucoup plus loin. La réussite, c'est être la meilleure version de soi-même. Ça, c'est la réussite.